La République démocratique du Congo s'apprête à recevoir le pape François à Kinshasa, en République démocratique du Congo, sous un climat de guerre dans la partie est de la République démocratique du Congo. Mesdames et Messieurs, nous recevons dans ce numéro spécial Mgr Donatien Cholet, secrétaire général de la Cinco, avec qui nous allons nous entretenir sous cette question d'actualité. Mgr Donatien Cholet, bonjour. Bonjour. Merci de répondre à votre invitation. Comment vous portez-vous d'abord ? Très bien, grâce à Dieu. Merci. Ça se voit que vous allez très bien, tel que je vois, vous êtes assis en bonne forme. Grâce à Dieu. Mgr Donatien Cholet, on a suivi votre déclaration à l'éducation de la Cinco, récemment sous la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo. Est-ce qu'on peut avoir un résumé de cette déclaration ? C'est un cri de désolation, un cri d'indignation que l'épiscopat congolais a lancé à travers son président, par rapport à ce qui est survenu à l'Est, avec la guerre qui oppose l'M23A et le phare décès. C'est quelque chose qui a duré depuis des années, quelque chose qui a causé beaucoup de morts. Ça ne peut qu'indigner les pasteurs que sont les évêques. Aussi, on ne comprend pas que cela arrive juste quelques temps après les assises de Nairobi, où le chef d'État de la sous-région, avec les groupes armés, avait pris l'engagement de travailler pour une paix durable. Cette guerre se passe malheureusement aux environs de Goma, qui est aussi une des villes que le pape va visiter dans quelques semaines. Voilà pourquoi les pères évêques, à travers Mgr Otenbi, ont déploré cet état de choses. Ils ont interpellé, ils ont demandé aux belligérants d'arrêter dans l'immédiat les hostilités. Ils ont demandé aux autorités ainsi qu'à la communauté internationale de faire tout ce qui est de leur pouvoir pour garantir la paix dans cette partie du pays. Vous appelez à la mobilisation, qu'est-ce que vous entendez par là ? La mobilisation, ou faire le bloc, qu'est-ce que vous entendez par là ? Non, le peuple de Dieu qui est au Congo se mobilise à accueillir son pasteur, le successeur de Pierre, donc une mobilisation spirituelle d'abord, mais aussi matérielle. Il y a toute la logistique à mettre en place, et pour ça on a besoin de la paix. Est-ce que cette guerre peut-elle influer sur la visite du pape en République ? Jusqu'à présent, malgré ce qui est arrivé, le pape est déterminé à venir. Il vient, il n'a pas choisi de venir ici parce qu'il y a la paix, parce que tout va bien, mais il vient aussi, donc il est le berger, il vient voir ses brébis dans la situation où il se trouve, et ça sera aussi dans notre contexte un grand réconfort. C'est ça. Mais qu'est-ce que cela peut changer dans le cadre de la recherche de la paix pour les Congolais ? Qu'est-ce que cela peut-elle apporter dans le sens de rétablir la paix dans la partie Est ? Vous savez que la figure du pape compte dans la diplomatie, même internationale. Le pape, c'est le pasteur numéro un, si je peux parler en ces termes, de l'Église catholique. Il ne vient pas en tourisme, mais il vient comme artisan de paix, il vient comme envoyé de Jésus-Christ qui est le prince de la paix. Il ne manquera pas de nous amener, de dire un mot pour exhorter les uns les autres. Et sa voie porte plus loin que la voie de l'épiscopat congolais, par exemple. Est-ce que les préparatifs sont-ils en train de bien se faire avec le gouvernement congolais ? Parce que vous avez récemment lancé une collecte de fonds. Est-ce que vous êtes bien préparé pour le recevoir ? De ce point de vue-là, nous devons être reconnaissants, remercier le gouvernement qui s'est engagé à faire le nécessaire pour que cette visite soit une réussite. Ce qui est par ailleurs normal, parce que c'est un chef de l'État qui arrive dans un État. Ah, c'est un chef d'État. Oui, c'est un chef de l'État du Vatican. Non, il arrive, c'est tout à fait normal que l'État congolais mette les moyens qu'il faut pour un bon accueil. Mais en même temps, c'est aussi un chef spirituel pour nous. Et nous, comme Église, il y a aussi des aspects qui nous concernent en tant qu'Église, qui demandent aussi des moyens. Voilà pourquoi on a cotisé à côté de l'engagement que l'État apprend, qui fait déjà beaucoup, parce que tout à l'heure, là, j'irai encore voir la tribune qui est en train d'être montée. Ça sera la plus grande tribune montée à RDC, 45 sur 28 mètres. Donc, ça s'offrait du gouvernement. Il y a l'aménagement des espaces sur le Pape-Vallée. Il y aura le stade, c'est le gouvernement. Mais il y a des aspects liés à la liturgie, l'habillement des prêtres. On attend plus ou moins 3 000 prêtres ici à Goma. Et un bon nombre d'évêques, les calices et tout. C'est qu'en compte de tout le pays ? Tous ceux du Congo seront là, aussi des pays voisins. Les pays voisins, on les attend aussi. Il y a d'autres pays d'Afrique aussi. Ils viendront ici. Oui. Pourquoi avoir lancé la collecte de fonds, si vous êtes déjà suffisamment préparé ? Pourquoi avoir lancé cette campagne de collecte de fonds ? Mais, comme je l'ai dit, il y a des aspects qui concernent l'Église en tant que telle, pour lesquels ce ne serait pas logique de demander l'argent au gouvernement. Pour donner la communion à plus ou moins un million de gens, là, il ne faudra pas que l'État paie la communion. Pour habiller les prêtres, je vous ai dit, 3 000 prêtres qu'on va habiller ici. Une charge jubile ici, c'est à 200 dollars. Vous faites pas 3 000, ça fait ce que ça fait. Pour ça, on ne va pas demander l'argent au gouvernement. Les calices, la messe durera 2 heures, de 8 heures à 10 heures. Et pour gagner ces paris-là, il faudra que la communion se donne en très peu de temps, plus ou moins 10 minutes. Pour cela, il faut multiplier les cibouards, les calices. Ça a un coût. Ça ne va pas demander au gouvernement. Voilà, il y a quand même des choses que nous devons, pour notre foi aussi fière, nous devons participer nous-mêmes comme chrétiens catholiques. Voilà, donc si vous êtes catholique, vous n'avez pas encore contribué, allez là où on vous attend. Monsieur l'Abbé, cette visite du pape n'est pas une nouveauté. En 2017, on se souvient que les tractations étaient en cours pour qu'ils viennent à l'époque avec le président Kabila. Aujourd'hui, en 2018, il allait venir. Aujourd'hui, en 2022, il va venir finalement. Qu'est-ce qui avait empêché son arrivée à l'époque en 2018 ? Ça, personne ne peut le savoir. En 2017, je crois que le président honoraire l'avait invité. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'il n'est pas venu à ce moment-là. Cette fois-ci, il y a le président de la République qui l'a invité et le président de la CNCO qui l'a invité. Bon, il pense qu'il peut venir. Donc, il est libre de venir quand il veut. Ça dépend aussi de son agenda, après tout. Ok. Justement, sa venue, comme nous l'avons dit, est une surprise générale pour beaucoup de Congolais. Ils ne s'attendaient pas assez que... Est-ce que vous avez mis à contribution les autres confessions religieuses telles que les CC ou bien l'Église de Reveille ? Parce que c'est quand même un grand chef spirituel qui arrive au Congo. Bon, c'est-à-dire à la messe. La grande rencontre serait à la messe. Comme d'habitude, quand on a des grandes célébrations, il y a l'un ou l'autre représentant des confessions religieuses qui peut être là. Donc, là, il n'y a pas de problème. C'est sûr qu'il y en aura quelques-uns. On va essayer de parler un peu de l'actualité aussi liée à la société politique du Congo. Parce que, on vous a vu vers les deux chambres du Parlement chercher à s'être qu'il y ait un plus large consensus dans l'élaboration de la loi électorale et aussi les élections de 2023. Où en est-on aujourd'hui avec vos démarches ? Bon, nous, on a fait notre part en tant que pasteur. Nous demeurons convaincus, les deux églises, l'ECC et la Senko, que s'il n'y a pas un minimum de consensus sur cette loi qui va encore être discutée au jour du Parlement, il faut oublier les élections apaisées et transparentes et crédibles en 2023, avec toutes les conséquences que cela peut amener. Voilà ce que nous voulons éviter. On a fait notre part. Que voulez-vous dire exactement par là ? Quel est le problème ? Pourquoi dites-vous qu'on doit oublier ? Je dis, s'il n'y a pas un minimum de consensus là-dessus, par rapport à tout ce qu'on a vécu au passé, il faut oublier les élections crédibles, apaisées. Donc, l'avoir obligé, c'est un minimum de consensus là-dessus. des garanties de transparence. Voilà. Et la loi de G13, la proposition de loi de G13... Elle était bonne ? Elle était bonne, mais la façon dont il est reçu et traité au Parlement, ça nous inquiète vraiment, jusque-là. Ça vous inquiète ? Et qu'aurais-vous voulu que cela se passe ? Quand vous parlez de consensus, ça doit être extra-parlémentaire ? Ou ça doit se faire ? Quelles que soient les modalités pratiques, il faut arriver à un consensus. Ça peut être au niveau du Parlement, si ce n'est pas possible au Parlement, politiquement. Nous ne demandons pas un dialogue, un partage de pouvoir. Ça, non. On attend les élections en 2023. La loi, le pouvoir en place, a le temps encore pour travailler. On n'a pas cherché à partager le pouvoir dans ce contexte. On veut simplement que la loi électorale garantisse à toutes les parties prenantes que les élections seront critiques. Dans les tractations de la désignation du bureau Kadima aujourd'hui, on a vu que la Cinco et l'FC n'ont pas été dans la désignation du bureau Kadima. Vous vous êtes retiré, on dirait même des confessions religieuses. Quelles sont les relations aujourd'hui avec la CENI de Kadima ? Vous m'entendez avec les relations aujourd'hui ? Écoutez, c'est une page tournée. Maintenant, nous parlons de loi électorale. Avec Kadima, on n'a jamais eu de problème personnel. Les raisons pour lesquelles nous n'avons pas accepté, nous l'avons dit tout haut. Donc, ça ne sert pas d'y revenir. Alors, M. l'abbé Cholet, vous êtes le secrétaire général de la Cinco, vous êtes monseigneur. Vous avez été nommé récemment chapellin du pape. Nous voulions quand même savoir, qu'est-ce que cela implique dans vos fonctions actuelles ? Je continue à jouer mon rôle, à travailler comme secrétaire général. Ce qui change, c'est que, par la volonté du Saint-Père, il a voulu m'élever parmi ce chapelin avec le titre de monseigneur, un titre honorifique qu'il donne à l'un ou l'autre prêtre dont il reconnaît le mérite du travail. Donc, c'est un geste d'encouragement. Je dirais d'abord pour la Cinco, parce que je ne suis que le porte-parole. Le porte-parole, ça signifie qu'au-delà de tout ce que vous pouvez entendre ici, le pape soutient à 100% le travail que la Cinco fait. À 100%. Oui, parce qu'il le soutient, il l'est avec. C'est un geste qui montre que le pape est d'accord avec l'église du Congo. Beaucoup de politiques sont aujourd'hui, je dirais même chrétiens, catholiques, voire même les protestants. Certains ne sont pas d'accord avec vos prises de position en tant que structure qui dirige la Cinco. Comment arrivez-vous à gérer ça pendant que vous avez des fidèles qui ne partagent pas trop le point de vue de la Cinco ? Comment vous arrivez à gérer toutes ces communautés-là ? C'est tout à fait normal, c'est tout à fait normal. Dans la vie d'une institution, c'est tout à fait normal que l'une ou l'autre personne, librement, ait un point de vue autre. Mais les évêques, quand ils se prononcent, ils se prononcent en tant que pasteurs. Ils se prononcent pour le bien même de ceux-là, qu'ils ne comprennent peut-être pas. Et généralement, ceux qui critiquent sont des gens qui ont des intérêts partisans. Ceux qui se voient menacés dans leur position, alors que les évêques n'ont aucune considération politique dans ce qu'ils font. Et ce qu'ils font, c'est simplement sur le plan pastoral. Sur le plan pastoral, vous êtes l'exemple du Christ lui-même. Vous êtes pasteur, vous êtes évêque. Alors, Monseigneur, Jésus-Christ, si on doit se référer à la Bible, Jésus-Christ ne s'est jamais mêlé aux questions politiques, à moins que je ne me trompe. Comment expliquez-vous, sur base de quoi vous vous mêlez à la politique d'un État ? Ne devriez-vous pas vous limiter à la gestion des âmes que Dieu vous a donnée ? Pourquoi est-ce qu'on l'a tuée ? C'est parce qu'il constituait une menace pour le pouvoir politique d'alors. Lisez bien la Bible, vous verrez que, depuis l'Ancien Testament, les relations entre les prophètes et le roi étaient toujours tendues. Parce que le prophète dérange. Le prophète dérange toujours dans la mesure où il dénonce ce qu'il doit dénoncer, il encourage ce qu'il doit encourager. Et un pouvoir qui n'est pas humble, c'est sans agresser et puis agir autrement. Donc, les martyrs dans l'Église, l'histoire des martyrs dans l'Église, on est dans cette direction-là. Donc, qu'on ne vous trompe pas, les évêques sont à leur mission prophétique. Donc, les évêques peuvent se mêler à la politique ? Ils ne se mêlent pas à la politique pour faire la politique. Vous ne verrez pas un évêque candidat, gouverneur, député ou sénateur, encore moins président de la République. Donc, ça ne s'implique pas pour faire la politique, mais la politique est un champ pastorale. La préoccupation des évêques, c'est le bien-être de la population. Cette population qui souffre alors qu'elle est assise sur une mine d'or. Donc, le problème n'est pas d'aujourd'hui seulement. C'est la succession des systèmes de gouvernance. Alors, les évêques sont convaincus que le peuple congolais vivra de façon digne à partir du jour où ceux qui dirait ce pays comprendront que pour accéder au pouvoir ou pour demeurer au pouvoir, il faut satisfaire la population. Donc, les évêques, la Senko est convaincue que la consolidation de la démocratie est la voie qui mène au développement du pays. C'est dans ce sens-là qu'ils s'engagent dans les champs sociopolitiques, sans faire la politique. M. Labbé, si vous comparez aujourd'hui le pouvoir du président Tisset-Yedi et celui du pouvoir du président Kabila, est-ce que dans la manière de gérer le pays, y a-t-il une différence ou il y a beaucoup de similitudes ? Certains disent que Kabila, et plutôt Tisset-Yedi, c'est un Kabila, un autre Kabila. Non, non, je ne peux pas à mon niveau prendre position là-dessus. Je vous recommande, seulement comme journaliste, de relire les messages sociopolitiques des évêques au temps du président Kabila, au temps du président Tisset-Yedi et conclure vous-même. Mais on dit que les évêques, vous êtes certains, parfois vous êtes un peu trop durs envers les pouvoirs. Et que parfois ça ne s'explique pas que les évêques, au lieu d'être au milieu du village, vous prenez position, vous soutenez un camp politique. Parfois, comment vous percevez ce genre d'attaque contre votre structure ? C'est orienté par des intérêts partisans. Les mêmes personnes, quand la parole des évêques de la Senko réconforte leur position politique, ils sanctifient les évêques. Et les mêmes personnes, si un autre discours va dans l'autre sens, ils commencent, donc on est habitué à ça. C'est ça, effectivement, être au milieu du village. La prévenait que, il y a des gens qui, par moment, se considèrent comme adversaires de l'église, les mêmes, par moment, se considèrent comme alliés de l'église, et dans tous les sens. C'est ça, être au milieu du village. Donc, on défend des valeurs, quels que soient les principes, quelle que soit la personne qui est là. Vous allez toujours défendre ces mêmes valeurs. Absolument, ça fait partie de l'ADN missionnaire de l'église, défendre des valeurs qui amènent à la dignité humaine, qui renforcent la dignité humaine. D'accord. Quelle sera la position de l'église si la loi électorale telle qu'elle est en train de voter au Parlement aujourd'hui, si elle passait comme ça, elle passe à l'Assemblée Nationale, elle passe au Sénat, quelle va être la position de l'église ? Vous allez... Je ne sais pas, Dieu, pour savoir ce que les évêques... Je suis porte-parole des évêques. Je ne sais pas savoir ce que les évêques vont dire à ce moment. Maintenant, les évêques sont concentrés à recevoir le pape. Nous sommes à la fin de notre entretien, monsieur l'abbé. La population vous suit. Beaucoup de fidèles catholiques sont en train de vous suivre. Quel peut être le message que vous allez leur lancer avant l'arrivée du pape à Kikassar ? Le pape vient comme chef spirituel de l'église catholique, mais ne vient pas seulement pour les catholiques. L'expérience montre que le pape, c'est quelqu'un qui est très ouvert à toutes les sensibilités, à toutes les religions. C'est un pape qui favorise aussi l'écuménisme, les dialogues interreligieux. Et il a une attention particulière vis-à-vis des malheureux, des pauvres. C'est un grand avocat de la population qui souffre. Donc, je crois que sa visite dans ces pays est une source de bénédiction, pas seulement pour le pays, les catholiques plutôt, j'allais dire, mais pour tous les pays. C'est pourquoi j'invite à tous ceux qui peuvent s'associer à fidèles catholiques à cette occasion pour rendre grâce à Dieu à l'occasion de la visite de son envoyé. Ils sont le bienvenus. M. l'abbé, merci beaucoup. Mais une toute dernière question. Vous avez suivi le gouvernement accusé le Rwanda d'être derrière le M23. M. l'abbé, est-ce que l'Église ne peut pas faire plus ? On l'a vu en 2016, face à l'impasse politique, vous avez organisé un dialogue. Est-ce que vous ne pouvez pas faire plus, mettre peut-être ces groupes armés avec les autorités autour d'une table pour que la solution soit trouvée finalement ? Parce que ce sont des Congolais qui sont en train de se battre là-bas. M. l'abbé, écoutez, c'est assez délicat. Il faut d'abord bien comprendre de quoi il est question. Quand le gouvernement traite M23 comme le terroriste, est-ce qu'il faut que les terroristes dialoguent avec le pouvoir ? Ça, c'est une question. Si, j'ai dit. Donc, il faut bien comprendre ce qu'il y a à main. Du point de vue pastoral, on peut effectivement beaucoup faire. En 2012, nous sommes allés, un groupe d'évêques que je les avais aussi accompagnés, jusqu'à Routourou, en pleine guerre, quand c'était Koundabar qui était à la commande. C'est un DP. Oui, nous sommes allés en tant qu'église pour leur donner un message fort. Un message fort, applaudi par la population devant eux. Donc, ça ne nous coûte pas d'entrer en contact avec eux, si c'est possible, de leur dire ce que les pasteurs peuvent leur dire, sans nécessairement dialoguer. Mais si les circonstances amènent à considérer que ce serait la voie. Donc, ça, c'est vraiment... On ne peut pas le dire comme ça d'avance, c'est très délicat. C'est très délicat. Merci, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de l'émission. Merci beaucoup, Monseigneur, de nous avoir reçus dans votre beau bureau. Je vous en prie. Bonne journée. Merci. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs. Nous avons donc fait le tour de l'actualité, surtout de la visite du pape en République démocratique du Congo. Au mois de juillet, tous les chrétiens se préparent à accueillir le pape François en République démocratique du Congo. Nous vous disons donc merci de nous avoir suivis et excellente suite de programme sur CongoBuzz, votre chaîne de télévision. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous.